Hello tout le monde, aujourd'hui je vais utiliser cette wax pour les cheveux qui est colorante donc ça c'est cool, la couleur que j'ai pris c'est gold et let's go donc la première étape déjà c'est d'attacher mes cheveux donc là vous voyez j'ai attaché mes cheveux, ça fait du bien de pouvoir les attacher malgré la longueur que j'ai donc ça c'est plutôt cool je crois que j'ai même pas mis de gel ou quoi que ce soit sur mes cheveux ils étaient juste mouillés et je les ai juste attachés donc je suis plutôt contente de pouvoir faire cette coiffure donc voilà, donc vous voyez mes cheveux je les sens tellement en bonne santé la couleur aussi est jolie avant j'avais les cheveux ternes donc ouais, évitez les colorations ça abîme les cheveux, en tout cas pour ma part mes cheveux ont été abîmés et je pense que c'est pour ça que mes cheveux ne poussaient pas en fait ils poussaient mais après ils sont restés une certaine longueur donc voilà mais peut-être qu'après c'est juste génétique, je ne sais pas je me pose des questions par rapport à ça bon là j'ai décidé de faire des sections parce que c'est plus pratique pour appliquer la wax donc la cire et comme c'est une cire ça ne va pas faire ça ne va pas on va dire embellir mes cheveux ça les rend juste raides c'est un peu gênant puisqu'en gros je ne peux pas les porter lâchés parce que moi je me suis dit je vais essayer de les porter lâchés ça va pas être cool et tout comme ça je suis un peu blonde et tout mais en fait quand j'ai vu ça j'ai fait bon je pourrais pas aller porter lâchés c'est mort parce que ça va faire moche donc voilà un peu de déception là je suis un peu énervée parce que je me dis c'est quoi ce truc j'aime pas du tout le résultat là sur le premier test donc là je continue à appliquer le produit il faut vous dire que c'était la fin de la journée que j'ai passé une journée en fait de télétravail donc j'étais un peu fatiguée mais vraiment je pense que c'est un peu mon usage parce que quand je suis fatiguée j'ai le visage un petit un peu bouffi et je sais pas j'ai l'impression que mon visage est un peu différent quand je suis hyper fatiguée donc voilà donc là j'ai presque fait toute la tête je vous avoue que vers la fin je me suis dit allez balèque le enfin balèque je me suis dit on s'en fout de derrière c'est pas important donc voilà non mais on dirait que mes cheveux sont vieux en fait donc là après avoir remarqué que c'était trop moche je me suis dit je vais faire un petit bun je vais faire un petit bun le produit aussi c'est que comme c'est de la cire c'est bien pour plaquer les cheveux c'est ça qui est cool mais moi je suis surprise donc voilà le résultat je le retrouve juste après pour mon petit commentaire sur ce produit et mes impressions alors je vais être honnête avec vous j'aime pas du tout le produit j'aime pas la couleur j'aime pas l'application j'aime pas l'odeur j'aime pas ce que ça fait à mes cheveux j'aime rien du tout je recommande pas j'ai l'impression que c'est juste une sorte de gel et encore c'est un gel qui fait pas du bien à mes cheveux et puis quand je vous dis la couleur c'est un blanche entre un vert et un jaune et j'aime pas du tout ça enfin moi je veux soit du jaune soit du vert soit du gold mais pas une couleur comme ça bon après la couleur elle se voit avec la lumière parce que là j'ai une ring light donc ça se voit mais si vous allez par exemple enfin le soir ça se voit pas trop donc c'est un peu gênant et la lumière du jour j'ai pas encore testé mais la lumière du jour ça doit être ultra moche vraiment je trouve que la seule lumière qui est potable c'est la lumière artificielle sinon le reste je suis pas hyper fan du produit bon après c'est pas ultra cher ça coûte moins de 5 euros il me semble mais sinon la marque qui s'appelle donc Morphose je recommande pas du tout c'est pas du tout adapté au chou crépu pourtant je l'ai acheté sur un site qui est dédié à la beauté noire à la beauté à la beauté dit ethnique j'aime pas ce terme mais bon et malgré tout bah c'est pas ça voilà donc je suis un peu déçue parce que moi je voulais un truc qui permet de changer de tête de temps en temps parce que j'arrête les colorations mais là j'aime pas du tout c'est impossible de porter mes cheveux lâchés ça fait trop laid donc je vais les attacher heureusement avec ma longueur je peux les attacher mais vraiment sinon c'est pas possible puis même là c'est pas c'est pas joli donc j'ai hâte de rincer mes cheveux de laver mes cheveux de faire un shampoing d'enlever ces couleurs parce que j'ai l'impression qu'il y a 4000 couleurs qui sont là enfin voilà c'est du jaune du gold un peu du vert donc je sais pas donc voilà donc c'est un produit que je n'aime pas je crois que c'est la première fois sur ma chaîne que j'aime pas un produit autant mais vraiment je le déteste j'ai même pas envie de le finir je le déteste ce produit je le hé je le hé je le hé je déteste le produit je le déteste mais vraiment le seul côté positif c'est que ça ne tâche pas vraiment donc j'en ai mis sur mes mains je ne les ai pas encore rincées et vous voyez je n'ai pas les mains ultra gold ultra dorées et même je trouve que quand tu l'appliques ça sèche assez rapidement et ça ne tâche pas en fait ou du moins ça ne se voit pas tellement je pense que c'est dû à la couleur aussi donc au contraire si ça tâche ça fait une jolie couleur dorée donc c'est cool mais globalement comme j'ai les cheveux attachés je n'ai pas l'impression que ça tâche quoi que ce soit je vous mettrai le lien quand même du produit si vous voulez tester mais je pense que vous n'allez pas le tester ça m'étonnerait que vous allez acheter un produit qui ne fonctionne pas et que je trouve nul mais n'hésitez pas à checker si vous voulez vous le procurer ce qui m'étonnerait mais voilà je ne suis pas fan de ce produit je ne le recommande pas et voilà c'est la fin de ma revue et voilà donc je fais des gros bisous on se retrouve très prochainement pour la vidéo bye ah oui une chose je sais que mes cils sont à l'agonie j'ai un cils qui est sur le point de se barrer je le sais très très bien fin de journée mes cils je ne sais pas pourquoi ils se décollent je pense qu'ils sont un peu trop longs pour mes yeux mais voilà fin de la journée c'est la catastrophe donc please no comments about it ne dites rien je suis au courant parce que j'ai l'impression que les gens pensent qu'on fait des vidéos mais on ne sait pas à quoi ils ressemblent quand on a un bouton on est au courant on sait qu'on a un bouton pas besoin de le dire quand on a telle chose on est au courant pas besoin de le dire ok donc voilà je fais des bisous c'est parti